... Je pensais des organisations telles que le Dîner du siècle, le groupe Bilderberg, qui sont restées très très longtemps dans l'ombre et qui aujourd'hui commencent à être contestées par tous ceux qui remettent en cause l'idée d'une élite qui resterait dans l'entre-soi pendant que le peuple serait totalement rejeté. Parce que c'est ça qu'il y a derrière le Dîner du siècle et le groupe Bilderberg. C'est l'image la plus évidente de cet entre-soi politique et idéologique jusqu'à parfois générer tous les fantasmes. Alors, sans entrer dans le complotisme, ce qui est très compliqué puisque dès qu'on analyse, sans même aller jusqu'à critiquer, le Bilderberg ou le Dîner du siècle, on est immédiatement classé parmi les complotistes. On va essayer quand même de poser les questions et de définir les choses. Le Dîner du siècle a été fondé en 1944 par d'anciens résistants, donc au sortir de la guerre, des gens qui voulaient dépasser les clivages politiques et permettre à tous ceux qui allaient reconstruire la nation de se rencontrer, de discuter dans un contexte apaisé. Ça, c'était l'idée de départ. Donc, le Dîner du siècle rassemblait des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des gens de l'édition, mais aussi des médias, enfin de la presse à l'époque. C'est toujours le cas dans un contexte qui n'est plus celui de la reconstruction. Dans un contexte où ce rassemblement de ces élites commence à poser problème. Parce qu'il y a en fait une idéologie derrière. Et c'est aussi le cas quand on parle du groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg, là, c'est également dans ce contexte de sortie de la guerre et surtout dans un contexte de guerre froide qu'il faut le comprendre, puisqu'il est fondé en 1954 au départ par des Polonais, des Belges, qui s'inquiètent de la montée d'un anti-américanisme en Europe. Et qui veulent donc fonder un groupe qui permettrait aux élites des deux rives de l'Atlantique de se rejoindre. La première réunion a lieu, donc, dans un hôtel, hôtel Bilderberg, en présence des délégués de différents pays d'Europe et des États-Unis. Et très rapidement, ces personnalités vont mettre en place un réseau d'influence. Parce que ces deux groupes fonctionnent par cooptation, dans le secret le plus absolu. Quand on assiste aux réunions du groupe Bilderberg, on s'engage à ne pas raconter ce qui y a été dit. L'idée est de garantir une forme de confidentialité qui permettrait aux uns et aux autres de discuter en toute liberté. Et donc de générer des idées parmi ces grands de ce monde qui doivent évidemment décider de nos destins et en décider en toute intelligence. Sauf que le premier souci est qu'en effet, cet entre-soi est profondément malsain. Il est d'autant plus malsain que ces élites qui font partie de ces groupes, ce qui peut sembler légitime au départ, se sont coupées totalement du reste de la population. Finalement, le fait de se rencontrer entre banquiers, entrepreneurs ou fonctionnaires n'est pas si difficile que ça. Il n'y aurait pas de nécessité. On préférerait que des organisations se fassent pour que ces gens-là rencontrent des paysans, des ouvriers, des artisans, des gens qu'ils ne rencontreront jamais dans leur vie de tous les jours. Le deuxième problème, parce qu'il y en a de nombreux, c'est quand parmi ces personnalités, on trouve des gens de médias. C'est-à-dire quand des gens qui sont censés être journalistes se mettent à appartenir à des groupes qui représentent des élites avec des intérêts économiques et que ces journalistes s'engagent à ne pas révéler ce qu'ils ont entendu. C'est-à-dire qu'ils n'y sont pas en tant que journalistes. Quand le dîner du siècle rassemble des gens comme Jean-Marie Colombani, comme Laurent Geoffrin, on pourrait en citer autant qu'on le veut, et que ces gens-là n'expliquent pas quelle est la teneur de ces discussions et des débats idéologiques qu'il peut y avoir, alors ils participent à la constitution d'une conscience de classe de la part des puissants. Ce n'est pas vraiment le rôle des journalistes. Le problème est encore plus prégnant avec le groupe Bilderberg. Pourquoi ? Parce que ce groupe, qui se veut la construction d'une amitié entre les États-Unis et l'Europe, poursuit donc une idéologie. Au départ, la demande vient d'élites européennes, mais elle se constitue dans un cadre de guerre froide. Guerre froide qui n'existe plus, mais l'influence des États-Unis se continue à impliquer des décisions politiques qui aujourd'hui jouent sur nos économies, sur la géopolitique de l'Europe. Accepter l'organisation du groupe Bilderberg, c'est ne pas comprendre que l'impérialisme américain utilise des outils pour faire valoir les intérêts des États-Unis, et que parmi ces outils figurent désormais le groupe Bilderberg. L'exemple principal vient du fait que ce groupe a mis en place des sessions de formation pour jeunes européens prometteurs, qu'on appelle les Young Leaders, qui ont le droit de venir passer plusieurs mois gratuitement aux États-Unis pour observer la société américaine. Ces Young Leaders ont vu passer aussi bien Rachida Dati, que Ramayad, que Najat-Fari Belkacem. Il s'agit là purement et simplement d'influence idéologique. Enfin, dernier point qui illustre à quel point petit à petit ces élites se sont détachées des intérêts à la fois des peuples et des nations. Parce qu'on retrouve là toute la théorie de l'historien américain Christopher Lach sur la sécession des élites, l'idée que des élites mondialisées auraient aujourd'hui des intérêts communs de classe et se seraient détachés des intérêts objectifs des peuples auxquels ils appartiennent. Et bien donc c'est cela qui est illustré là. Et la meilleure preuve en est cette réflexion en 1999 dans Newsweek de David Rockefeller qui fit partie en 1954 des fondateurs du groupe Bilderberg et qui expliquait, nous le citons dans le livre du comité Orwell « Bienvenue dans le pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme » qui expliquait donc « Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'identité adéquate pour le faire. » Il y a, à travers des groupes comme ceux-là, non pas simplement la volonté de se rencontrer entre gens qui auront des décisions à prendre. Il y a une vision du monde commune et cette vision du monde repose sur l'idée que les intérêts privés doivent prendre le pas sur des États que l'on considère comme ringards, inopérants et n'étant plus en prise avec la marche du monde. Ça s'appelle des choix politiques et ces choix politiques doivent être explicités. Sous-titrage Société Radio-Canada